Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 52 de Mara une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Mara pense à l'anniversaire de ses filles. Elle appelle Norberto, elle lui dit qu'ils vont rentrer. Norberto lui répond qu'ils ne vont pas se voir parce qu'il va bientôt partir pour Luanda, puis lui demande de se calmer et que tout ira bien. Norberto dit à Georges qu'apparemment le voyage s'est très mal passé. Il lui raconte que Luis Miguel est très inquiet, onctueux et énervé. Le docteur Quintella leur demande de ne pas trop lui mettre la pression. Il leur dit encore qu'il doit bien étudier le cas. Parce qu'il s'agit d'une perte de mémoire qui date d'un an, causée par une blessure très grave. Georges lui demande s'il y a peu de chances que Luis Miguel guérisse. Le docteur lui répond oui, mais il n'a pas assez de données pour établir un diagnostic. Georges lui dit qu'il lui emmènera Luis Miguel pour qu'il l'examine. Norberto et Georges s'en vont. Le docteur demande à son fils d'être discret. Ce dernier lui demande comment peut-il lui dire de dissimuler ce qu'il ressent pour la femme de sa vie. Son père lui répond qu'il en a eu tellement les femmes de sa vie, puis lui dit qu'il n'est pas solidaire. Tommy lui dit qu'il ne le comprend pas, un jour il est avec lui et l'autre non. Le docteur lui dit que Mara est une femme mariée, puis lui demande de le comprendre, sinon ils auront des graves problèmes. Norberto raconte à Georges que Tommy et Mara étaient très proches, et qu'il a même discuté avec lui. Georges lui demande pourquoi il ne l'a pas appris avant. Norberto lui dit que ça n'a pas été facile pour Mara. Il lui dit encore qu'ils ont commencé récemment, et il les a même encouragés. Il ajoute que Mara n'a pas accepté le cœur léger de sortir avec Tommy Quintella. Norberto dit à Georges que personne ne peut blâmer sa fille. Georges lui dit que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Puis lui dit que vu que Luis Miguel est de retour, il faut juste clore le sujet. Norberto lui répond que ça ne dépend pas d'eux. Georges lui dit qu'il ne veut pas voir son fils souffrir. Norberto lui répond qu'il pense pareil pour sa fille. Puis lui demande de le dire à personne. Nono demande à parler au médecin qui a emmené son fils à l'hôpital. La secrétaire lui dit qu'elle est dans la salle de son fils. Nono s'y rend, puis remercie Bénédicta d'avoir sauvé son fils. Cette dernière lui dit que c'est inutile de la remercier, puis lui demande de ne pas lui parler. Nono est choqué de voir Bénédicta, il lui demande si c'est elle qui a sauvé son fils. Il essaie de dire quelque chose, Bénédicta lui dit qu'elle n'en a rien à faire. Nono pense au jour où Bénédicta l'a foutu à la porte. Il avait fait croire à Bénédicta qu'il revenait d'un voyage d'affaires, alors qu'il était avec sa maîtresse. Mais il ne se doutait pas que Bénédicta était au courant de tout. Bénédicta lui avait dit qu'elle avait trouvé quelqu'un de disponible. Elle lui avait présenté son nouveau petit ami. Bénédicta rentre dans son bureau, elle pense au jour où elle a payé un homme pour se faire passer pour son petit ami. Les journalistes demandent à voir le médecin qui a trouvé Simao. Georges leur dit qu'ils ne feront aucune déclaration. Nono les rejoint, les journalistes lui posent des questions sur ce qui s'est passé. Georges lui demande de ne pas répondre. Nono leur dit qu'il était sorti dîner, sa femme était avec leur fils à la maison. Mais cette dernière a des problèmes psychologiques. Les journalistes lui demandent si elle était en période de stabilité, il leur dit que oui. Il lui demande s'il veut dire que c'est la faute de sa femme. Il leur dit non ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. L'inspecteur Camacho demande à Pilar pourquoi elle a demandé à le voir. Elle lui dit qu'elle a reçu un appel sur des menaces concernant, Luis Miguel. L'inspecteur lui demande si c'était anonyme. Elle lui répond oui. L'inspecteur lui demande si elle ne trouve pas que ça fait trop d'appels anonymes. Pilar lui demande de lui croire. L'inspecteur lui dit que vu ses antécédents. Pilar lui répond qu'il le lui a déjà dit. L'inspecteur lui dit que visiblement ça n'a servi à rien. Et ajoute qu'elle continue à se prendre pour Oliveira da Figra. Pilar lui dit pardon, il lui répond oui puis lui dit qu'il a toujours été fan de Tintin. Il lui dit encore qu'il y avait un personnage qui se croyait capable de vendre tout et n'importe quoi. Pilar lui demande s'il croit qu'elle peut jouer avec la vie de son fils. L'inspecteur continue en disant que dans Tintin, Oliveira da Figra avait un certain charme, mais dans ce cas c'est une insulte. Pilar lui demande pourquoi il ne l'écoute pas. Puis lui dit qu'elle a besoin de savoir si cette menace est sérieuse ou non. L'inspecteur lui demande si au final elle est ou non. Pilar lui dit qu'elle ne sait pas, c'est pourquoi elle a essayé de joindre Luis Miguel et Mara désespérément, mais personne ne décroche. Et lui, il la traite comme un enfant, c'est comme s'il croit qu'elle joue avec la vie de son fils. L'inspecteur lui dit si elle joue franc jeu, il pourra peut-être l'aider. Johanna dit à Daniela qu'elle essaie de joindre son père, mais personne ne décroche. Elle se demande s'il est fâché contre elle. Daniela lui répond qu'il est en Angola, puis ajoute qu'il peut être dans un endroit où il n'y a peut-être pas de réseau. Johanna lui dit qu'elle ne va plus jamais le revoir. Daniela lui dit qu'elle n'avait qu'à penser à deux fois, avant de le jeter dans les bras de Mara. Puis s'excuse, elle lui dit qu'elle n'a pas voulu le dire. Johanna lui répond que c'est faux. Puis lui demande si elle voulait vivre toute sa vie dans le mensonge. Johanna lui demande d'arrêter de la prendre pour une idiote, puis s'en va s'enfermer dans sa chambre. Johanna pense à son père. La femme de ménage de Pilar appelle Irina, celle qui travaille chez George. Elle lui demande les nouvelles de Luis Miguel, puis lui dit que c'est sa patronne qui le veut. Irina lui répond qu'ils vont rentrer ce soir. La femme de ménage rencontre à Pilar. Cette dernière lui dit qu'elle doit absolument voir Luis Miguel aujourd'hui. La femme de ménage lui demande s'il a des preuves. Pilar lui répond que c'est Luis Miguel la preuve. Enrique dit à Bruno qu'il a séance de sport avec les filles. Il lui dit encore qu'il faut être plus proche de ses ennemis. Contcha voit Enrique en tenue de sport, elle lui demande si elle fera du sport avec elle, il lui répond oui qu'il fera du sport aux côtés de sa femme et sa fille. Le coach arrive, il demande à Enrique s'il fera aussi le sport. Ce dernier lui répond que oui. Ils font tous du sport. Soraya rend visite à Leandro, ce dernier lui propose de donner à manger aux petits. Leandro s'en va préparer la bouillie, Soraya se rend dans la chambre de Marco. Elle l'emmène avec elle. Rafaela dit à Francesca que Leandro est à la maison avec Marco. Francesca demande à Rafaela, si Soraya et Telmo ne ment pas à Marco, cette dernière lui répond non. Il ne lui ment pas, elle ajoute qu'il l'avait abandonné. Leandro cherche le petit et Soraya. Santiago demande à Francesca si elle a du temps pour elle, il lui dit que ces derniers temps elle fait tout avec Léonore. Il lui reproche de ne pas l'accorder du temps. Francesca lui répond que c'est parce qu'il ne comprend pas ce qu'elle a vécu. Santiago lui dit qu'il l'a soutenue. Francesca va dans les vestiaires, elle est rejointe par Léonore. Cette dernière lui demande si elle s'est disputée avec Santiago. Francesca lui répond oui. Léonore essaie de la réconforter. Francesca la remercie d'être là pour elle. Léonore la traite d'idiote ainsi que sa cousine Clara, au fond d'elle. Elle prévoit faire un truc au bébé qui est dans le ventre de Clara. Luena appelle son frère Xavier, elle lui dit qu'elle sait que c'est lui qui est derrière Léila. Elle lui dit encore qu'elle a un coup d'avance sur lui, puis lui demande d'abandonner. Xavier lui annonce qu'il a de nouveau gagné la confiance de Norberto. Et qu'ils seront bientôt là ensemble. Léonore raconte à Jean, que lui et Luena croient que Léila subit du chantage de la part de Xavier. Léonore demande à Jean de les aider à découvrir ce que Xavier prévoit. Jean lui répond qu'il a perdu la confiance de Léila. Léonore lui dit qu'il sait qu'il voit Léila, puis lui demande s'il veut la laisser à Xavier. Jean pense à la nuit passée avec Léila. Léona regarde les infos, elle découvre que son mari l'a rendu coupable de l'accident de leur fils. Nono rentre, il éteint la télé, et Léona lui demande comment il a pu faire ça. Nono lui dit que c'est la vérité, il lui dit encore qu'elle est d'une tristesse. Et ajoute qu'elle l'air comme une pauvre fille telle un fantôme morte ou vivante et qu'elle survit grâce aux drogues. Léona lui dit qu'il sait que quand elle fait ses crises, elle prend les médicaments, et ça la met dans un profond sommeil. Elle dit encore qu'il savait qu'elle les avait pris, elle ajoute qu'il n'aurait pas dû sortir. Parce qu'il sait bien que dans son état elle ne pouvait pas s'occuper de Simao. Elle le traite d'être responsable, puis lui demande là où il était. Ce dernier lui dit que les gens auront pitié d'elle, d'une pauvre fille qui a des problèmes mentaux. Héléna lui demande s'il était allé voir la fille après leur dispute. Elle lui demande d'aller la retrouver s'il le veut. Nono lui informe que c'est cette fille qui a sauvé leur enfant pendant qu'elle dormait, il lui dit encore qu'elle a gâché sa vie. Il n'évolue pas, rien ne marche. Héléna est choquée d'apprendre que c'est Benedicta qui a sauvé Simao. Elle fait une crise et demande de l'aide à Nono. Ce dernier lui demande d'arrêter de faire semblant de faire ces crises de panique. Il lui demande encore de prendre ses cachets, puis lui dit qu'il va prendre son bain. Benedicta raconte à Rafaela qu'elle a peur de ne pas bien faire son travail. Rafaela lui demande de demander la permission. Benedicta lui dit encore qu'elle ne sait pas pourquoi Nono est revenu dans sa vie et pourquoi le petit a été mis sur son chemin. Rafaela lui dit que c'est peut-être pour fermer les blessures. Benedicta lui répond que l'histoire datt-il y a quatre ans, et elle déteste Nono. Rafaela lui répond que l'amour et la haine ne sont pas si éloignés que ça. Rafaela lui demande de lui dire ce qu'elle a ressenti quand elle a vu. Elle lui demande encore si ses jambes ne tremblaient pas, si son cœur ne battait pas la chamade et si elle n'a pas eu envie de l'embrasser. Benedicta quitte la conversation, Rafaela est rejoint par Chico. Ce dernier lui demande ce qui se passe avec Benedicta, elle lui répond le passé. Léandro frappe chez Soraya, il lui demande pourquoi elle n'ouvrait pas. Soraya lui demande si il va appeler la police pour lui dire qu'elle a kidnappé son propre fils. Léandro lui demande de lui rendre le petit, Soraya lui dit qu'il n'y a rien de légal qui prouve qu'ils ont adopté Marco. Elle lui demande de partir sinon elle appellera la police. Benedicta demande au docteur Quintella de changer de médecin à Simeo. Elle lui dit qu'elle a déjà parlé à son collègue. Le docteur lui demande si les parents de Simeo ne seront pas contre, elle lui dit que non. Rafaela demande à Léandro pourquoi il ne lui a pas dit avant, que Soraya a emmené Marco. Elle lui demande encore pourquoi elle lui a pas empêché, et ajoute à quoi servent ses muscles. Léandro lui répond que Soraya est sa maman, légalement elle a des droits. Rafaela s'énerve. Norberto rentre du voyage, il demande après Luena à la femme de ménage. Cette dernière lui dit qu'elle est au centre communautaire puis lui raconte ce qui s'était passé avec Léila. Norberto rejoint Luena au centre, il lui demande pourquoi Léila est partie de la maison. Luena lui dit que sa fille veut les séparer. Norberto lui demande d'arrêter son obsession envers Léila, puis s'en va. Norberto retrouve Léila, il lui demande sa version. Cette dernière lui dit que depuis qu'il est parti, sa vie était devenue un calvaire. Elle lui dit encore que Luena lui a dit qu'elle prouvera à tout le monde qu'elle est folle. Norberto lui demande de rentrer à la maison. Léila dit à Luena qu'elle n'a rien eu à faire, elle a fait le boulot toute seule. Luena lui dit qu'elle cache bien son jeu. Elle lui dit encore qu'avec son visage d'ange qu'il aurait cru. Léila lui répond qu'avec les vipères, elle est sans pitié. Luena lui dit qu'en parlant d'animaux, elle est un mouton en moins intelligent. Elle lui dit encore qu'elle se fait manipuler par Xavier. Elle ajoute qu'elle essaie encore de manipuler Jean et Norberto. Elle s'en va rejoindre Norberto. Elle lui dit qu'elle ne peut plus vivre sur le même toit que Léila, puis lui demande de faire un choix entre elle et Léila. Norberto lui dit que c'est sa fille. Luena lui dit qu'il a fait son choix, puis s'en va faire ses balises.